Ben, sentiment de satisfaction tout d'abord, mais aussi je profite aussi pour dire que c'est vrai que ça fait des années que nous ne sommes pas là et en fait cette année nous sommes revenus et il n'y a que de la joie et beaucoup de satisfaction et on s'était dit qu'en venant nous n'allons pas jouer les premiers rôles, mais comme vous le savez l'appétit vient en mangeant donc plus on joue, plus on a beaucoup plus d'ambition et maintenant aujourd'hui l'ambition commise c'est de gagner la coupe Et l'espoir est là ? Eh bien, le moral est au beau fixe, c'est des compétiteurs, c'est des combattants et qui connaît Baila, on ne lâche rien, on ne lâchera pas En cas de victoire, cette victoire sera orientée à qui ? Eh bien, je dirais tout le Fogni en particulier, et si vous regardez la configuration même de la compétition les équipes presque du Fogni ont très tôt abandonné le combat, c'est pas de leur gré mais bon, à ce niveau tout le Fogni est derrière nous, et je dirais même une autre partie même pour ne pas dire que c'est une opposition de commune, donc c'est presque tout Bignonna je peux dire En tant que responsable des jeunes, de la jeunesse cordiale de Baila, quelle appréciation faites-vous globalement de l'organisation de ce mouvement ? Eh bien, l'organisation des manquements, il n'y en aura pas, et bon, ça c'est tout à fait naturel Toute organisation, surtout comme le mouvement Navetane, des fois, ce que nous avons même, particulièrement notre cas, ce que nous avons un peu déploré, c'est qu'au niveau de la transmission des PV si je prends l'exemple de l'AEC Baila, nous avons joué un premier match alors nous avons eu un jour qui a été sanctionné par un carton rouge alors ça c'est compréhensible, on adhère à la décision arbitrale maintenant, ce qui nous revenait de droit, c'est de pouvoir, en tout cas, être en possession du PV pour voir les autres stratégies et comment boucher ce trou-là donc c'est toujours que nous avons joué un premier match jusqu'au quatrième match sans PV donc, d'ailleurs, c'est ce qui a amené même un problème, semblerait-il, entre Kobanak et AEC Bassen donc, n'ayant pas reçu le PV, on suppose que le jour peut être qualifié jusqu'à ce que l'AEC obtient le PV donc, pour que la sanction puisse être effective nous, nous avons joué la carte de la prudence, on a préféré laisser, et bien finalement ça a perduré donc c'était une chose aussi à déplorer donc, au niveau organisation, c'est pas facile, on le sait tous, nous sommes passés par là en 2001 mais c'est pas du tout facile, mais je crois que ça permettra dans l'avenir, puisque déjà, il y a des imperfections pour pouvoir, pour les autres organisateurs, de pouvoir vraiment parfaire l'organisation Monsieur Djéjou, on sait que Bayla est un terroir de foot, Bayla est un réservoir de jeunes talents à votre niveau, quelle politique comptez-vous mettre en plan pour que toute cette richesse puisse profiter à Bayla pour que ces jours puissent émerger demain et être des professionnels ? Bien, je vais encore retourner un peu en arrière pour vous dire, nous avons dit aux enfants ne jouez pas pour Bayla, jouez pour vous, car nous, nous n'avons pas à vous payer cela veut dire que nous, nous sommes là pour les pousser vers l'avant pour les pousser vers le professionnalisme Ceci étant, alors, nous avons misé sur la petite catégorie aujourd'hui, j'ose dire grâce à, en tout cas, aux initiatives de Boudou et Burama, deux anciens Goulois de Bayla donc nous avons les premiers produits de l'école de foot qui sont là sur le terrain donc il y a ce sentiment déjà de satisfaction et nous avons continué tout le temps à miser sur la petite catégorie, puisque, dans un autre temps, nous avons vu des gens qui étaient là uniquement juste pour des navettes, donc c'est cette étape-là que nous voulons dépasser et aussi nous faisons appel à cela, les détecteurs de talents et, en tout cas, d'initier des petits tournois des écoles de foot au niveau d'Iphonie, même de Bignonna en particulier pour pouvoir vraiment mener une politique d'encadrement de ces jeunes talents Cette année, le vainqueur de la Coupe du Sénégal, en tout cas, a pu le faire grâce à la collaboration et la participation d'un jeune de Bayla Qu'est-ce que ça vous fait en tant que Président ? Un sentiment de fierté encore une fois de plus donc, après Alioukoli, c'est au tour de Suleymane Goudjabi d'être vainqueur de la Coupe du Sénégal et nous nous réussissons beaucoup et c'est quelqu'un aussi qui nous a beaucoup manqué et ça nous a beaucoup plu qu'il nous manque parce qu'il est parti à un niveau supérieur donc, la montée d'un cran de l'échelle et on lui souhaite tout le bonheur du monde pour qu'il puisse aller de l'avant Ouais Merci beaucoup, Kémoe